J'aurais dû me présenter aux élections, finalement. Je ne pensais pas que Macron se laisse casser la gueule aussi vite. Moi, je pense que je ferais mieux, là. C'est de la merde, c'est politique. Je ne voudrais pas être leur froc. Ils ont tous le même profil, tous la même gueule, une basse couvre, on dirait. Je voulais vous dire que je trouve que vous êtes la honte de la France. Est-ce que tu te reconnais dans cette... Oui. De la honte de la France. La honte de la France, oui. Ce n'est pas faux. Moi, j'adore ça. Ce n'est pas faux. Oui, ce n'est pas faux. Parce que tu penses que c'est vrai ? Il y a du vrai. C'est la vérité des gens. Je ne sais pas, peut-être pas forcément la nôtre. Mais c'est la vérité de ce que nous sommes, de ce que représentons parfois pour des gens. C'est la vérité. Je pense qu'ils sont la honte de la France, oui. Mais ça peut être pris de deux façons. Est-ce que finalement, la France les mérite ? Je ne sais pas. Ça dépend de quel côté on se place de la barrière. Puis de certains jours, parfois, ils peuvent être la honte de la France. Et puis parfois, ils en sont des icônes, comme ça, un peu. Des espèces de satellites un peu fous, un peu incontrôlables, avec une parole quand même assez libre. Sur le film, ce que vous racontez, si on veut le quantifier, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? En général, je ne sais pas trop si ce que je dis est vrai ou pas. Déjà à la base ? À la base, quoi. Quand je raconte un truc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si je racontais que des trucs vrais, ça serait complètement emmerdant. Ils jouent leur propre rôle à l'intérieur du film. C'est cette porosité troublante entre le rapport que le spectateur ou le lecteur entretient avec eux et la façon dont ils vont être eux-mêmes à l'intérieur de situations fictionnelles. C'est comme si on avait une version, peut-être modernisée, de Laurel et Hardy sous acide ou des compères qui ont pris de l'AMD. Pour moi, Gérard Depardieu, une grande consolation à la vie. Parce que quand je fais un truc qui ne va pas, je me dis de toute façon, oh, Depardieu a fait pire. Donc, en fait, tant qu'il y a Depardieu, ça va, je peux dire des conneries. Tu vois ? C'est une présence rassurante, quoi. L'alibi fictionnel, finalement, les dédouane, elle leur permet d'être beaucoup plus libre que si on leur demandait un avis sur un sujet particulier. C'est qu'ils ont toujours la possibilité de se réfugier derrière le rôle. Sauf qu'il n'y a pas de rôle. Ce sont eux, à l'intérieur de situations fictionnelles. Pour certaines, d'autres sont réelles. C'est-à-dire que les actions leur sont réellement arrivées. Tu pratiques encore les 69, toi ? Oh, moins, moins. J'aime pas trop, finalement, parce que... C'est vachement difficile, je trouve, d'agir et de ressentir en même temps. Tu dis des choses comme tu le dis. Non seulement tu y crois, mais tu ne le joues pas. Tu le vis. Et tu me le partages. Ou tu essaies de me convaincre. C'est ça, là, que tu essaies de convaincre. Je préfère les faire mentir le plus sincèrement possible que ce qui me raconte des histoires. Parce que c'est ça, le cinéma. C'est quand même de réussir cette énorme supercherie de provoquer des émotions qui sont réelles en nous. Le rire, les pleurs, avec du faux. Je dors sur le côté, parce que... J'ai des gros organes. J'ai fait faire une échographie. L'échographie ? Oui, parce que je voulais savoir si j'avais pas eu de sirop. Je me dis, c'est peut-être le foie, puisque j'ai remarqué que... Alors il m'a dit, non, non, t'as simplement des gros organes. T'as un gros estomac, t'as des gros intestins. Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le savez, quand ils sont vrais, quand ils sont des personnages ? Mais à quel moment on est vrai ? Parce que là, on est vrai tous les deux. On joue un rôle. On joue un rôle de la personne qui essaie d'obtenir des informations. Vous, et puis moi, qui réponds. J'essaie de répondre le plus justement possible, le plus sincèrement possible. Mais on est quand même dans un rôle. À partir du moment où je rentre dans cette pièce, où je m'assieds sur cette chaise, je joue un rôle, c'est pas naturel. Non, mais il n'y a que les gens qui boivent. Il faut que des sirops, c'est normal.